Entre deux courses, Florence Artaud nous accueille sur son voilier pour nous présenter son nouveau compagnon, un beau rouquin, rencontré sur l'autre rive de la Grande Bleue. C'est un petit chat que j'ai adopté en Kabylie, sur la côte nord de l'Algérie, dans un tout petit port de pêche où il y avait pas mal de chats errants. Et dont lui qui était tout petit, trop mignon, et je lui ai dit « Oh, si t'es encore là quand je reviens, d'ici deux, trois heures, je t'adopte. » Il était tout sale, tout maigre, donc je lui ai donné une bonne petite douche, je lui ai fait une petite gamelle, une boîte de sardines, un peu d'eau, un peu de parfum, et hop, il avait déjà changé de visage. Et après, il est parti naviguer avec moi, et il s'appelle Bilka, ce qui veut dire Kabylie en verlan. Et Bilka a le pied, oh pardon, le coussinet marin. Un chat qui aime l'eau, c'est plutôt rare. Donc au début, j'ai essayé de lui apprendre son nom, ça a pris deux, trois jours. Et après, je me suis dit, il faut que je lui apprenne le nom, N-O-N. Quand le bateau bouge beaucoup, une fois, il a fait un rouler bouler, il a fallu tomber à l'eau. Et en fait, j'avais toujours peur que le chat tombe à l'eau, puis finalement, c'est moi qui suis tombée à l'eau. J'ai réussi à enlever mes bottes, tout ce qui m'empêchait de flotter, le cirer et tout ça. Et j'ai vu que mon téléphone marchait toujours. J'ai réussi à appeler ma mère, qui a réveillé mon petit frère, qui a déclenché les secours. Et là, je me suis dit, bon, ben là, j'avais de l'espoir, tout en n'étant pas sûr qu'il me retrouve, d'une part. Et que s'il me retrouvait, il fallait qu'il fasse vite, parce que je n'allais pas tenir longtemps. Au bout de plusieurs heures, Florence est enfin secourue. Pendant tout ce temps, Bilka est resté seul sur le voilier. Il était là, il est resté tout seul à bord pendant presque 11 heures du soir à 5 heures de l'après-midi, le lendemain. Quand je l'ai récupéré, il était complètement effrayé. Je l'entendais miauler de super loin. Et après, il ne m'a pas quitté d'une semelle. Dès que je m'éloignais de 50 centimètres, il se collait à moi en roronnant. Il est attachant parce qu'il est très proche de l'être humain, comme il est tout le temps avec moi. Puis je l'ai emmené partout, en métro, en bus, en bateau. Il a pris le ferry, il a pris l'avion, il a fait de la moto, moto-taxi. Là, ce matin, du métro, voilà, il est habitué à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada